la 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 bonsoir messieurs dames alors ce soir ça va être un cours d'art dramatique le 200 non 330 330 alors le numéro 330 330 d'art dramatique on va parler de choses importantes 330 d'art dramatique on va parler de choses importantes lalala la 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 là la 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 Alors, de quoi va-t-on parler ? On va développer la qualité du comédien, la qualité essentielle d'un comédien, d'un artiste, d'un artiste selon moi, selon moi. Parce que mon idée, mes idées à moi, ce ne sont pas les idées communes qu'on entend de partout. Et c'est là où, justement, j'ai quelque chose à défendre. Parce que ma vision artistique n'est pas du tout celle de la plupart des artistes. Je ne dirais pas qu'il y a des artistes qui se rapprochent de ma conception. Ça, c'est certain. Puisque j'ai une conception tout à fait classique de l'artiste. Alors, je vais essayer de développer et de vous expliquer quelle est ma notion artistique quand je fais une vidéo devant vous. Alors, évidemment, je vais essayer de développer et de vous abonner à la fin de 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 la fin. Alors, évidemment, L'artiste est là pour développer les relations humaines entre les gens, développer le monde. L'artiste sert, c'est un scientifique des relations humaines et de tout ce qui fait du comportement de l'homme. C'est, disons, que c'est la lumière qui éclaire le monde. Et ce n'est pas prétentieux de le dire. Dans aucune science sur la Terre, nous avons des lumières qui éclairent l'homme. À part les religieux. Mais les religieux ne vous donnent pas un enseignement théorique sur le comportement. Ne développent pas la technique du comportement. Il n'y a simplement, tu ne tueras point, tu ne voleras point, des choses normales. Mais comment arriver à intégrer le comportement philosophique à l'artiste de façon à ce que sa vie soit meilleure ? C'est l'intégration. L'artiste, c'est celui qui a intégré les notions philosophiques et qui peut ensuite les retransmettre à l'écran. Alors, si on part de la religion, parce que c'est un exemple très intéressant, la religion. La religion ne vous demandera jamais d'être le premier. Ne vous demandera jamais de battre des records. Ne vous demandera jamais d'être au top niveau de l'activité humaine. Et pourquoi ? Pourquoi, justement, c'est là qu'il va falloir comprendre pourquoi. Alors, si vous voulez, maintenant, dans ma conception artistique, je suis exactement en phase avec la religion. C'est-à-dire que je ne me demande pas des performances pour passer sur scène. Je ne suis pas un sportif de haut niveau. D'ailleurs, j'ai passé l'âge du sport. Et puis, est-ce que je ne devrais plus jouer ? Est-ce que je ne devrais plus vivre ? Parce que j'ai une voie un peu terne. J'ai des faiblesses physiques. Est-ce que je devrais m'arrêter de vivre ? Comme le prône, le milieu industriel, le milieu du commerce, le milieu des affaires actuelles. Quand on veut travailler, on vous demande si vous êtes en forme physiquement. Si vous n'êtes pas en forme physiquement, on ne va pas vous embaucher. Parce qu'on estime que la performance est au cœur du débat. Et là où je ne suis pas d'accord, justement, avec cette notion de compétition. Non pas parce que j'ai des idées philosophiques, comme en religion, on a des idées philosophiques. Mais après, il faut pouvoir mettre en pratique ces idées philosophiques. Et là, en ce moment, c'est ce que je fais devant vous. Je mets en pratique les idées philosophiques religieuses, en quelque sorte, de toutes les religions. Que ce soit du bouddhisme, du judaïsme, du chrétiennisme, du Coran. Toutes les religions se rejoignent sur un point essentiel. C'est pour donner, c'est pour organiser le monde de façon correctement. Mais pour appliquer les lois de la religion, il va falloir travailler dur. C'est ce que les religions sous-entendent, mais elles ne l'expliquent pas. Elles n'expliquent pas le travail que vous devez faire pour ne pas voler, pour être normal, pour être social, en quelque sorte. Parce que les règles de la socialité, c'est une règle qui concerne les artistes, justement. Parce que les artistes, ce sont des exemples à suivre. Quand, par exemple, vous avez Molière qui écrit une pièce de théâtre pour divers comédiens. Les comédiens qui vont interpréter la pièce de Molière vont s'exprimer d'une façon qui doit plaire au public. Qui doit enthousiasmer le public. Il y a une interprétation, cette interprétation des mots, du texte, de la pièce qui a été écrite. Cette interprétation, c'est le travail de sociabilisation de l'acteur. Le travail de sociabilisation. Ce n'est pas un travail de performance physique. On ne demande pas à l'acteur d'être au top niveau de sa forme physique. Sinon, ça serait limité à la tranche 18-30 ans, la comédie. Et tout le reste, alors, ils n'ont plus le droit de vivre, n'ont plus le droit de parler, n'ont plus le droit de s'exprimer. Non. Les gens, par exemple, qui ont une certaine expérience de la vie, doivent s'exprimer, justement. On doit donner la parole à ces gens qui ont mûri, qui ont compris ce qu'est la vie. C'est un exemple pour la jeunesse à suivre. Et justement, c'est le but de l'artiste. C'est d'expliquer sa philosophie. C'est pas de l'expliquer en général. Ça, c'est... Moi, je serais pour qu'il explique. Je serais pour. Je pense que ça manque dans le paysage audiovisuel. On n'a pas assez d'explications sur les images que l'on voit. Les images doivent être expliquées pour que le public comprenne le travail qu'il y a derrière un acteur qui s'exprime à la télé. Parce qu'il y a un très gros travail. C'est ce travail qui va faire que l'acteur va s'adapter à ses partenaires. Comme quand vous vous adaptez à votre conjoint, à votre femme, à votre épouse, il faut faire un gros travail de sociabilisation. Si vous ne faites pas ce travail, vous allez avoir une relation très pauvre, un truc très très pauvre avec votre aimé, votre chéri. Parce que vous n'avez pas fait de social, en quelque sorte. Mais le social, c'est quelque chose qui s'apprend dans la théorie, justement, du comportement humain. Et la théorie du comportement humain, c'est la théorie de l'acteur. C'est-à-dire la théorie du comportement, l'acteur. Acteur, ça veut dire acte, acte, acte humain face à des événements, face à sa vie. Là, en ce moment, je suis un acteur face à la caméra, je m'exprime. J'ai une façon de m'exprimer. Cette façon, je l'ai acquise par un très gros travail derrière. Je ne m'exprime pas comme ça naturellement. C'est une construction d'un personnage que vous avez devant vous. C'est la construction de ce personnage qui me permet ensuite de m'exprimer. parce que j'ai acquis la faculté d'avoir des relations avec les gens. Autrement dit, même avec les gens qui sont derrière la caméra, j'ai des relations en ce moment même avec vous autres. Et la faculté d'être en harmonie comme ça, avec le monde qui nous entoure, c'est ce qui fait la force, la valeur d'un comédien. La faculté de s'harmoniser. Et c'est très important, très important, parce que vous n'allez pas vous harmoniser seulement avec les êtres humains, vous allez vous harmoniser avec les objets. Par exemple, là, je m'harmonise avec cet accordéon. J'ai une façon de jouer, de m'harmoniser. Même que je ne sais pas en jouer, je peux quand même m'harmoniser avec l'appareil. Je peux m'harmoniser avec tous les objets qui m'entourent et donc être performant. Parce qu'en fait, le but d'être en harmonie, c'est d'être performant. Mais ce n'est pas la performance de la force, c'est la performance de l'harmonisation. Quand vous vous harmonisez, vous êtes beaucoup plus performant que par la force. La force, c'est quelque chose de brutal qui ne permet pas, justement, l'harmonisation. Il faut chercher une harmonisation différente. Par exemple, quand je conduis ma propre voiture, je m'harmonise avec la route, avec les autres véhicules, de telle façon que je deviens très efficace dans la circulation. Je ne commets aucun accident. Je me rejoins d'un point à l'autre le plus naturellement possible. Et cette harmonisation est beaucoup plus importante que si j'avais une voiture puissante et que j'utilisais la force pour conduire sur la route. Parce que la force va vous conduire à une catastrophe si vous n'avez pas d'harmonisation. Avant d'utiliser la force, il faut d'abord utiliser le savoir-faire. Autrement dit, c'est la technique, la technique pure du comédien, de l'acteur, qui s'harmonise avec son univers. Alors, je dis tout ça parce que dans mes vidéos, vous ne voyez jamais aucune performance dingue. je ne cherche pas à épater la galerie. Parce que ce n'est pas le but de l'harmonisation. L'harmonisation, c'est ce qui permet de couler, de faire la synchronisation, de se joindre, de s'unir avec notre entourage dans la façon la plus sympathique, la plus agréable pour notre entourage. C'est ça l'harmonisation. Et on est beaucoup plus efficace que si on emploie la force, comme on voit dans les médias. On voit par exemple, dans tous les sports, ils prônent la force, ils prônent la vigueur, la vitalité. C'est dans tous les médias, même quand vous avez des artistes à la télé, on prône l'exploit technique de la voix, de la dextérité instrumentale du musicien. On prône tout ce qui est, j'allais dire, la performance pure. Pure. La performance pure. Et on ne met jamais l'accent sur la simplicité de l'action. Parce que l'acteur, justement, c'est un exemple. Comment je vais m'exprimer ? Comment je vais faire pour parler ? Comment je vais faire pour rétablir des liens sociaux ? Sans utiliser la force. Mais en utilisant la technique pure du comédien, en quelque sorte. Parce que le comédien, bon, c'est une technique, évidemment, que le public ne connaît pas. On ne peut pas parler comme ça d'une technique sans que les gens ne comprennent ce que c'est. C'est le problème, justement, de s'expliquer sur une technique que le public ne comprend pas. Parce que, si vous voulez, comment je peux dire ? Le comédien, c'est quelqu'un qui prévoit ce qui va arriver dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans un jour, dans deux jours. si, par exemple, la scène que je joue devant vous, je l'ai prévue avant de la jouer. Et maintenant, je la fais. C'est magique. Donc, j'avais prévu l'avenir. C'est logique, ce que je dis. C'est une façon de prévoir l'avenir. Et quand on prévoit l'avenir, on organise l'avenir de façon à ce que tout soit correct, tout rentre dans l'ordre, tout soit harmonieux, vous voyez ? Tout soit 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 en adéquation avec ce qu'on attend, avec ce qu'on propose, avec notre propre personnalité, avec notre propre, nos propres désirs, nos propres ambitions. Dans ce moment, je fais un film. J'ai l'ambition, donc, de communiquer aux gens quelque chose, quand même. J'ai une ambition. Donc, cette ambition, pour la réaliser, il faut la prévoir d'avance. Alors, mon défaut, si vous voulez, c'est que je ne l'ai pas écrite. parce que je l'ai en tête, j'ai travaillé longtemps sur ces sujets-là et je n'ai pas fait un plan, un schéma, je vais dire ça, 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 ça et ça. Donc, j'improvise, mais sur une trame que je connais déjà depuis longtemps. J'essaye de m'expliquer de jour en jour par rapport aux événements antérieurs et par rapport aux événements futurs que j'imagine. parce que ce que je fais là, c'est pour influencer aussi le futur. C'est pour améliorer le monde. Parce que le comédien, il est là pour ça, pour améliorer la vie des gens. C'est son but ultime. C'est l'amélioration sociale. Dans aucune science, vous n'aurez une science d'amélioration sociale. Vous aurez des sciences pour des objets, fabriquer des objets, des médicaments, des voitures, toutes sortes d'objets, mais pas pour l'amélioration sociale. Il n'y a que la science humaine de la personnalité qui permet cette chose-là. Et de l'exprimer, c'est l'enjeu du comédien, l'enjeu de l'acteur, si on va dire plus exactement. Et donc, quand je parle, j'ai des choses importantes à dire dans ce sujet-là. Parce que, par exemple, je prends l'exemple de conduire une voiture. Vous avez des gens qui disent que si vous voulez aller d'un point A à un point B, il faut la voiture la plus puissante. Parce que la voiture la plus puissante va vous permettre d'aller du point A au point B en plus rapide temps. Et je suis totalement contre cette idée. Parce qu'il ne faut pas une voiture puissante, il faut une technique puissante de A à B. Ce n'est pas la voiture qui avance, c'est vous qui faites avancer la voiture. Et vous, si vous n'avez pas la technique du chauffeur, la technique d'un conducteur, vous ne pouvez pas aller du point A au point B, même si on vous donne la plus belle voiture du monde. Et encore mieux, vous allez aller plus vite avec une voiture, avec n'importe quelle voiture, qu'avec la plus belle voiture du monde mise dans les mains de n'importe qui. Autrement dit, la force, la puissance ne sert à rien. C'est comme dans la fable de la fontaine, le lièvre et la tortue, rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Mais pour partir à temps, il ne s'agit pas de regarder sa montre. Ce n'est pas ça qu'il veut dire, la fontaine. pour partir à temps, il faut travailler la technique du déplacement. La tortue, elle est en déplacement uniforme, elle a travaillé son déplacement, elle va du point A au point B de façon harmonieuse. Tandis que le lapin, lui, il va du point A au point B en passant par toutes les fantaisies qui lui passent par la tête. Et donc, forcément, à un moment donné, il tombe dans un trou. Tandis que la tortue, ça veut dire partir à temps, ça veut dire partir avec la technique qui permet d'aller du point A au point B. Et vous allez me dire, mais n'importe qui a appris à conduire une voiture. Il suffit d'avoir son permis de conduire et d'être bon volant. Je vous dirais non. Ça ne marche pas comme ça. Même que vous avez un permis de conduire, vous avez beaucoup d'accidents sur la route. Pourquoi ? Parce que les gens abusent de leur puissance. Ils abusent sans s'en rendre compte. Parce qu'ils ne savent pas être en harmonie avec leur paysage. Ils ne savent pas rouler en fonction du paysage, en harmonie, c'est-à-dire en se fondant dans le paysage. Ce n'est pas d'aller vite, c'est d'aller le plus régulièrement possible, le plus en adéquation avec ce qui se passe autour de vous. Si vous avez du verglas, il faut aller très doucement. C'est en adéquation avec votre route. et pas seulement ça, en adéquation aussi avec votre mental. Parce qu'il faut être en adéquation dans la globalité de votre personnalité et de ce qu'on vous propose autour de vous. C'est cette fameuse adéquation, c'est une adéquation qu'il faut comprendre comment arriver à être en harmonie avec tout, avec son esprit, les gens, les objets. c'est quand vous êtes dans l'harmonie complète que vous pouvez ensuite vous exprimer et réussir tout ce que vous faites. Et ça, c'est une technique. C'est une technique qu'il faut apprendre, que nulle part on vous apprendra d'ailleurs. Nulle part la technique existe. L'enseignement pour être en harmonie avec le monde, tout ça, nulle part on vous l'apprend. C'est très étrange. C'est parce que les hommes n'ont pas pris la mesure de la conscience de l'importance d'être en harmonie. Vous êtes au fin fond de la brousse, vous êtes un homme qui vivait dans la forêt. Il faut être en harmonie avec tout ce qui se passe, avec les bruits, avec les animaux, avec la nature. C'est quand vous êtes en harmonie que vous allez exploiter cette forêt à votre avantage. Si vous n'êtes pas en harmonie, vous avez beau prendre un fusil d'assaut, vous avez beau prendre tous les... On peut vous mettre tous les instruments dans la main, si vous n'êtes pas en harmonie, vous n'avancerez pas, vous ne ferez rien dans la vie. Et cette harmonisation, c'est ce que le comédien exprime, dégage devant le public. C'est cette façon d'être en adéquation avec ses partenaires, avec le sujet du film, avec tout ce qui se passe devant la caméra. C'est ça l'artiste. Et ce n'est pas quelqu'un qui va employer la force, ni toutes sortes de techniques puissantes, ni de l'acrobatie, ni des choses... Ça n'a rien à voir avec la force. Tout est dans l'intelligence, dans la... dans la sagesse de l'esprit, on va dire. C'est une sagesse de l'esprit qu'on acquiert avec les années, les années. Je vous remercie d'avoir écouté. C'est important parce que vous avez l'impression que je fais des vidéos, il ne se passe rien. C'est vrai. Je ne fais pas du spectaculaire. Je fais simplement de la sociabilité. Ce qui est beaucoup plus important parce que avec la sociabilité, c'est ce qui va vous rendre heureux, c'est ce qui va vous rendre votre journée agréable et c'est mon but finalement, c'est de vous rendre heureux et de vous rendre content. Voilà. Je vous remercie d'avoir visité et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada